Maintenant que je suis conseiller immobilier, tu vois, j'ai beaucoup plus d'informations qu'avant. J'ai beaucoup plus d'informations aussi à donner qu'avant. Parce que je suis dedans, je suis dedans, je le vis tous les jours. Les problèmes des gens, je les vois. Les problèmes des gens, je les anticipe. Les problèmes des biens, aussi je les anticipe. Je regarde, il y a des choses où je prête plus attention. Et aussi, je ne suis pas le plus grand expert dans l'immobilier. Par contre, je travaille avec des gens qui se connaissent et qui sont dedans depuis longtemps. Je peux aujourd'hui te dire les choses que tu dois vraiment faire attention. Les choses que tu dois le plus regarder avant ton achat immobilier, avant ton achat d'appartement. La première chose pour moi qui doit être importante de regarder, c'est les diagnostics. C'est les diagnostics et leur validité. C'est sûr que le diagnostic, tu les auras après avoir signé ton compromis. Après la signature de ton compromis, tu es bloqué. Tu n'es pas bloqué. Ton compromis, tu peux mettre des conditions suspensives dedans. Des conditions qui vont te permettre d'arrêter la vente ou des conditions qui vont te permettre de conclure la vente. On va dire que c'est kiff-kiff. Parce que le vendeur comme l'acheteur peuvent arrêter la vente avec des conditions suspensives. Après avoir signé ton compromis, tu auras les diagnostics. Et les diagnostics, c'est eux qu'il faudra lire. Après, normalement, les diagnostics qui vont être donnés seront valables. C'est-à-dire la date de validité ne sera pas nulle. Mais c'est à toi quand même de contrôler. C'est à toi de vérifier. C'est à toi de check. C'est à toi de voir les dates et de connaître. Ensuite, il faut les lire. Il faut les lire. Parce que si dans le diagnostic, il est écrit qu'il y a de la miante, c'est à toi de le lire. Il y a des agents immobiliers, ils ne le savent même pas. Il y a des agents immobiliers, ils ne le disent même pas. Là, nous, on vient de rentrer un bien. Dans le bien, le bien, il est déjà dans plusieurs agences. Bon, déjà, normalement, on ne le prend pas. Mais là, on l'a pris exceptionnellement. Et dans ce bien, tous les autres agences ne parlent pas de la miante. Et nous, ayant lu les diagnostics, il y a de la miante. Sur l'annonce, on te dit que c'est un deux pièces. Mais si tu lis les diagnostics, c'est un studio. C'est un studio. Et ça, c'est des informations que toi seul, si ton agent immobilier, lui, il est juste là pour prendre son fric, toi seul, tu dois faire attention. C'est à toi de contrôler tous ces éléments-là. Parce que c'est ton argent. Eux, tous les intermédiaires qui sont entre toi et le vendeur, c'est des gens qui sont là pour gratter. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Surtout s'ils sont professionnels. Ça, c'est magnifique pour toi. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. On travaille en étant des professionnels. Ok, oui, on veut prendre notre bif dans la transaction. Mais qu'est-ce qu'on veut faire aussi ? C'est aussi rendre service aux gens. Et nous, c'est quoi ? C'est la loi. Nous, on est là pour représenter la loi. Un agent immobilier, il est là pour représenter la loi. Tout comme le notaire. Le notaire, tu ne peux pas lui amener des diagnostics qui sont défaillants. Si tu ne tombes pas sur la bonne personne, toi aussi, vérifie ces éléments-là. Ok ? Donc, l'amiante, c'est ce dont j'ai parlé en priorité. Ensuite, la deuxième chose pour moi, c'est l'électricité. Est-ce que l'électricité est aux normes ? Est-ce que c'est bien évoqué dans les diagnostics ? Parce que c'est bien beau d'arriver dans un appartement qui est propre et tout. Mais est-ce que c'est aux normes ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est aux normes ? L'énergie, c'est-à-dire comment ton bien consomme. Ah oui, ça, je l'ai oublié. Comment ton bien consomme, aujourd'hui, c'est tout à fait d'actualité. Avec la loi climat et résilience, aujourd'hui, on te parle d'énergie. En fait, le gouvernement, concrètement, il veut éliminer les passoires énergétiques. C'est-à-dire, il veut éliminer les logements qu'il consomme de ouf. Et cette loi, par exemple, aujourd'hui, bientôt, en terrasse, quand tu iras dans un resto, en terrasse, tu n'auras plus le droit au chauffage. Pourquoi ? Parce que c'est le projet de loi qui veut être mis en place. Ce but, c'est de moins consommer et plutôt dire de mieux consommer. C'est-à-dire, ça va demander des logements mieux isolés. Ça va dire demander des logements avec des meilleures fenêtres, des meilleurs planchers, des logements avec des meilleures isolations, des logements avec de la meilleure ventilation. Tu vois, tout ça, c'est des éléments qu'on veut mettre en place aujourd'hui. L'énergie. Et ensuite, pour finir, moi, je te dirais de te concentrer sur la copropriété. Parce que oui, ton bien aujourd'hui, il peut être affiché à un bon prix. Mais est-ce qu'au niveau de la copro, est-ce qu'il y aura des travaux ? Est-ce qu'il y a un truc de prévu ? Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois lire. Si ton agent, il ne le lit pas, c'est à toi de le lire. C'est ton bif qui sort, c'est ton argent qui sort, c'est ton temps qui sort, c'est ton avenir qui sort. C'est à toi de lire ce genre de choses-là. Donc là, je t'ai vraiment énuméré les points les plus importants que tu dois lire. Après, tu peux en lire plus. Mais pour moi, ça, c'est les points les plus importants. Après ton achat, c'est des choses qui vont atteindre ton portefeuille directement. Et c'est des choses qu'il faudra. Il n'y aura que toi qui pourras y remédier. Donc, vraiment, prends ce temps-là de lire, de prendre le temps. Même si ça prend un mois, une semaine en plus. Prends ce temps vraiment de t'appeler sur ces points-là. Parce qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est les points les plus importants. Je me mets à ta place en tant qu'acheteur. Je me mets à ta place en tant que nouveau arrivant pour acheter un bien. Je me mets à ta place. J'étais à ta place et j'ai payé ces conséquences-là. J'ai payé ces conséquences d'énergie. Ça m'a coûté des fortunes, l'énergie. On ne se rend pas compte. Peut-être que tu vas avoir ton crédit, tu vas payer 500 euros. Mais tu ne te rends pas compte que peut-être si ton logement n'est pas bien isolé, si ton logement n'est pas bien en bon état, automatiquement, l'énergie, c'est quoi ? C'est 150 euros, 200 euros par mois d'EDF parce qu'il caille. Tu te rends compte de ça ? 200 euros, rajoute ça sur ton crédit. Tu n'as pas prévu ça. Tu vois ce que je veux dire ? Pareil pour l'électricité. Ça, c'est des choses que si ce n'est pas aux normes, c'est pour ta gueule parce que l'assurance ne va pas prendre en charge. S'il y a une dinguerie dans ton logement, ton assureur ne va pas prendre en charge ce genre de travaux. C'est pourquoi ce sont des points que tu dois vraiment appuyer. C'était pour moi. Si tu as des questions, mets-les-moi dans le commentaire. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi. Si tu as des questions un peu plus poussées, je t'invite à aller sur mon Instagram qui s'appelle Papa Brother Luxury Properties. C'était pour moi. Peace.